Bonjour la communauté de Lisa, je me nomme Elisabeth, j'avais envie moi aussi d'offrir des cadeaux pour la fête des mamans. Voilà, donc je suis proche de ma retraite esthéticienne, je travaille dans une parfumerie et de ce fait l'idée m'est venue d'offrir des rouges à lèvres de chez Christian Dior. Voilà, je vais tenter de vous les présenter, vous avez le choix sur trois coloris différents mais aussi trois textures, textures mat, je vous le montre ici. Voilà, vous allez avoir celui-ci, je ne sais pas si vous voyez bien, peut-être ici, ce n'est pas facile parce que je n'ai pas de caméra. Voilà, donc voici celui-ci qui est un rouge hermès, un rouge bleuté, très longue tenue, pas du tout desséchant pour vos lèvres. Je trouve cette couleur, je dirais, en rouge pivoine, très agréable, très confortable et très sympa. Ensuite, je vais vous montrer celui-ci, je vais l'appeler, c'est celui que je porte sur les lèvres. C'est le rouge à lèvres stellar, c'est un brillant, les couvrants, longue tenue, un effet plus naturel effectivement qu'un rouge mat, moins sophistiqué, qui s'adresse, je vais dire, à toutes les carnations et voilà, que je trouve très agréable, très joli aussi. Donc celui-ci, c'est le Lucky, le numéro 536, où j'allais rester là. Voilà, et pour terminer, un rouge, je vais dire, peut-être, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors c'est compliqué pour moi, parce que je n'ai pas la caméra. Ici, c'est un rouge brun, un terracotta. Je le conseillerais davantage sur des peaux ensoleillées, voilà, car il ne donne pas l'éclat effectivement d'un rouge ou d'un rosé. Il a une texture mat, c'est le numéro 314 qui s'appelle Grand Ball. Voilà, je les ai appliqués sur ma main, car vous allez voir que c'est différent une fois posé, beaucoup moins de couleurs appliquées. Donc voici sur ma main, je ne sais pas, alors je vais trouver un angle peut-être. Non, ce n'est pas terrible, je suis d'accord. Alors, je n'arrive pas trop, pas du tout même. Alors celui du milieu, on est d'accord, c'est le rouge stélar. Bon, on va essayer comme ça. Ici, celui que je vous montre, c'est le dernier, le Grand Ball. Et ensuite, l'autre, je ne peux pas vous le montrer, c'est trop. Voilà, ici, celui que j'ai appelé en fait, ici, je vais m'approcher peut-être. Ici, le rouge pivoine en fait. Ben, désolé, c'est très compliqué n'ayant pas de caméra. Voilà, j'espère que ces cadeaux plairont. Et voilà, et puis une bonne fête des mamans, puis je vous embrasse. Et un grand merci à Lisa de faire vivre cette belle communauté qui me fait beaucoup de bien à moi aussi. Voilà, à bientôt, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada